Le président du Conseil économique, social et environnemental, Nizar Baraka, s'est entretenu jeudi à Rabat avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, qui effectue actuellement une visite au Maroc. Je suis particulièrement heureuse de venir devant le Conseil économique et social du Maroc sous la présidence de M. le président Baraka pour évoquer les thèmes fondamentaux que nous aborderons à la conférence de Amman dans quelques jours. Ce sont en particulier les thèmes relatifs au développement économique, à l'avenir économique et à la stabilité financière dans la région. Plus particulièrement évidemment au Maroc, compte tenu des grands progrès qui ont été réalisés au cours des derniers mois et qui ont permis au Maroc d'utiliser un véritable programme d'assurance avec la ligne de précaution et de liquidité du FMI dans le cadre duquel le Maroc n'a pas eu besoin de financement mais a utilisé cette espèce d'assurance pour engager des réformes nécessaires à la stabilité financière. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un programme relatif à ce qu'on appelle l'approche de la société ouverte à laquelle a adhéré le FMI. Ce dernier estime qu'il est nécessaire de se réunir aujourd'hui ici au Conseil afin de débattre avec la société civile faisant partie du Conseil de différentes questions telles que le développement durable. A cet égard, cette rencontre démontre la confiance qu'accorde le FMI au Maroc s'agissant des efforts et des réformes qu'il entreprend, notamment le renforcement de son autonomie économique. La garde s'entretiendra à Rabat avec plusieurs responsables marocains dont le chef du gouvernement est le gouverneur de Bankal-Marrib. Elle mènera également une visite à l'Université internationale de Casablanca, au Technoparc de Casablanca et au Centre culturel Sidi Moumen. Sous-titrage Société Radio-Canada